La sortie de la PS5 Slim est imminente et petit à petit, on voit la console, la vraie, atterrir dans les mains de plusieurs influenceurs. On a donc eu la surprise de voir la console complètement démontée par deux influenceurs canadiens très connus dans le monde de la tech sur YouTube. On a donc Dev2D et Linus TechTip. Dans cette vidéo, on va voir en détail ce qu'ils ont pu voir et on va analyser de notre côté. On voit ça tout de suite. Si ce n'est déjà fait, je vous invite donc à aller voir les vidéos originales. Ce sont ces deux-là qui sont sur l'écran, celles de Linus TechTip et de Dev2D. Comme ça, vous aurez les vidéos dans leur intégralité. Je précise quand même, ce n'est pas Sony qui leur a envoyé la console. Ce n'est donc pas un démontage officiel. Ils se sont procurés les consoles par le biais de distributeurs, on ne sait pas comment. Et ils ont pu les avoir bien, bien en avance par rapport à la sortie officielle de la console. Et dans ce qu'on a pu voir, il y a eu confirmation de plusieurs aspects qu'on a pu analyser, notamment dans la vidéo précédente sur les leaks. Vous pouvez aller voir cette vidéo-là, comme ça vous pouvez voir comment est-ce qu'on a pu plus ou moins en déduire certains aspects qui sont confirmés dans ces démontages. Et il y a eu aussi quelques petites surprises. Franchement, j'ai eu quelques plutôt bonnes surprises et d'autres moins bonnes surprises. Déjà, la plus grosse surprise, c'est qu'elle est vraiment moins imposante que l'original. La taille est vraiment plus petite que ce qu'on repense et le poids est significativement plus léger. Ça, c'est un truc qui, je pense, étonnera pas mal de monde. Même si sur les mesures, il n'a pas l'air d'y avoir tant que ça au niveau réduction du poids et de la taille. Je pense que quand on les voit en vrai, quand on la verra en vrai, on sera quand même étonné par le fait que ce soit vraiment une slim pour le coup parce qu'elle est moins imposante. Une autre confirmation, c'est donc effectivement la double finition qu'il y a sur la façade. Glossy en haut et mat en bas, donc brillant avec un petit côté réflexion de la lumière et tout ça. Sur le côté haut et en bas, une texture mat qui ressemble à ce qu'on a à l'heure actuelle. Le côté glossy en haut, c'est un truc qu'on avait pu analyser ensemble sur une vidéo que j'avais faite sur le leak. Alors, je le dis en passant, j'ai été une des rares à l'avoir remarqué. Et j'en parle pas trop trop souvent de ce genre de choses, mais voilà. Et ce que je remarque aussi sur ces faceplates, c'est qu'elle est donc en deux parties et les deux parties peuvent ne pas être de la même finition ou de la même matière. C'est juste un petit plaisir de voir que ce qu'on a pu analyser a été vraiment confirmé. Et voilà, on a donc la confirmation comme quoi c'est glossy en haut. Cette fois-ci, le socle en métal n'est effectivement pas fourni. Il va falloir le payer en plus. Ce qui est fourni, c'est un peu une blague. Je trouve que les deux bouts de plastique, là, ce sont des trombones à pizza. Ça ressemble à ça. Et on en a deux pour retenir la console quand elle est en position à l'horizontale. On les glisse donc dans la fente à côté du lecteur de disque. Et ça permet de ne pas avoir une console bancale quand elle est dans cette position-là. C'est un aspect qu'il va falloir surveiller, surtout si vous transportez votre console régulièrement, si vous l'emmenez chez vos potes ou en vacances, ou simplement quand vous la transportez, si vous oubliez de les enlever, ces petits socles. Je pense que ça peut être assez facilement cassable. Et en plus, il va falloir prévoir une petite pochette pour les transporter, pour ne pas les perdre, parce que je n'ai pas vu de logement dans lequel on pouvait ranger ces petites choses quand on les transporte. Alors peut-être qu'il y a un petit clipse quelque part que je n'ai pas vu. J'espère sincèrement qu'il y aura un moyen de les transporter aisément. Ensuite, une chose qui m'a vraiment surprise, c'est le démontage des façades qui a l'air très très facile. Il n'y a vraiment pas beaucoup de résistance, apparemment, de ce qu'on a pu voir par rapport à l'actuel, où il faut faire une manip particulière qui fait un peu peur, parce qu'il faut tordre un peu la façade vers le haut, que d'un côté, puis pousser sur le côté. Et la première fois qu'on fait ça, ce n'est pas très très rassurant. Là, c'est juste des clips qu'on actionne et ça s'enlève vraiment très très facilement. Donc ça permet de pouvoir changer ses façades comme ça, de façon assez aisée. C'est une bonne indication, comme quoi ils vont vraiment, je pense, insister sur la vente de façades démontables qu'on pourra remplacer pour faire des couleurs acidulées, variées, pour pouvoir personnaliser sa console. Côté lecteur optique, maintenant, qui est vraiment le plus gros intérêt de cette console, le fait d'avoir un lecteur qui soit amovible. Et effectivement, il est amovible. Et comme on a pu l'analyser dans la vidéo sur le leak de la PlayStation 5 Slim, le lecteur s'enlève très très facilement avec un système d'ergot. Il n'y a pas besoin de tournevis. Il y a un espèce de bouton et un slot vers l'arrière. Et après, il suffit de pousser, de faire une petite pression. Et ça s'enclenche tout seul. Pour la partie connexion avec la console en elle-même, le lecteur se connecte avec un slot en interne. Et ce slot n'est accessible que quand on démonte la console, quand on démonte la façade. Alors, c'est un système un peu spécial. Donc, il n'y a pas de la possibilité de brancher en USB le lecteur à une PlayStation 5 digitale à l'heure actuelle. Alors, à moins que vous trouviez un moyen pour le faire en démontant des câbles et tout. Mais pour l'instant, ce n'est pas prévu. Donc, ce lecteur n'est compatible qu'avec ce nouveau modèle de PlayStation 5, pas avec les anciennes. Ce n'est pas une très bonne nouvelle. Mais d'un autre côté, ça fait plus propre. Il n'y a pas un câble qui traîne à l'arrière. Ce n'est pas quelque chose qui a l'air d'être en plus, qui a l'air d'être accolé. Et attention toutefois, il va falloir, je pense, faire attention à l'arrimage quand vous connectez le slot du lecteur avec le châssis de la console. Parce que si vous forcez, à mon avis, il va y avoir quelques problèmes. Il va falloir faire ça tout doucement et être bien sûr que ce soit bien aligné. Parce que le risque, c'est qu'on force alors que ce n'est pas bien bien enclenché, que ce n'est pas bien mis l'un en face de l'autre et que ça casse. Je pense que le service SAV peut avoir quelques petits soucis par rapport à ça parce qu'il risque d'y avoir quelques forcings si jamais c'est un système qui n'est pas super bien fait. Mais bon, on va leur faire confiance pour l'instant. On verra ça quand on l'aura vraiment entre les mains pour voir si la connexion peut se faire sans trop de mal. Pour mettre en route le lecteur, il va falloir connecter la console à Internet parce qu'il y a un système d'installation qui fait qu'ils ont besoin de vérifier le hardware. Alors ça, je sais qu'il y a eu beaucoup de gens qui n'étaient pas contents par rapport à ça. Ça peut se comprendre parce qu'il s'agit d'une mesure pour pouvoir se protéger, pour pouvoir empêcher des lecteurs qui ne sont pas officiels d'être connectés à la console et donc de pouvoir éventuellement ouvrir une brèche pour pouvoir jouer à des jeux piratés. Ça ne fait pas plaisir, mais on peut comprendre qu'il passe par ce système-là pour pouvoir vraiment être sûr que le lecteur que vous mettez sur votre PlayStation 5 soit bien un lecteur qui a été fait par Sony. Côté SSD maintenant, on a toujours un logement pour le SSD et c'est toujours un SSD au format standard, toujours pas de format propriétaire et ça, c'est vraiment bien, c'est comme sur la PlayStation actuelle. C'est le même système, donc on utilise toujours un tournevis pour enlever le capot. Il faut toujours mettre un SSD avec un dissipateur de chaleur à part pour le SSD en tant que tel. À propos du dissipateur de chaleur du SSD, justement, on voit que le logement du SSD est plus compact. Les dissipateurs classiques qui se posent directement sur le SSD à l'intérieur du logement, je pense que ça, il n'y aura pas de problème, c'est les mêmes mesures. Par contre, les dissipateurs qui ont été faits sur mesure pour la PlayStation 5, comme par exemple le Sabrent ou alors le PNY ou encore le Elecgear, ceux-là, il va falloir faire attention. Moi, j'ai le Sabrent et ça a l'air de pouvoir rentrer, mais j'en suis pas sûr. Il va falloir vraiment essayer parce que l'espace qu'il y a autour du logement, la plaque est clairement plus compacte. Par contre, ce qui est sûr, c'est que si vous avez pris un modèle comme l'Elecgear qui prend clairement plus de place, ça va être chaud. Surtout que l'emplacement du ventilo n'est plus le même. Et à mon avis, on ne pourra pas utiliser ces dissipateurs sur mesure sur la nouvelle PlayStation 5. J'ai un petit doute pour le Sabrent et le PNY. Pour les autres, il va vraiment falloir faire attention sur ce point-là. À propos de dissipateurs, on va donc parler du ventilo et on va donc aborder le système de refroidissement. La forme du ventilo a légèrement changé, mais en gros, c'est à peu près le même. Et c'est un modèle silencieux et ça, c'est une bonne nouvelle. Au démontage maintenant, on a effectivement pu voir que le dissipateur de chaleur de la console est différent. Et il est divisé maintenant en plusieurs blocs. Il y en a trois qui sont placés juste à côté du ventilo. Et ils sont beaucoup plus petits que ceux qu'il y avait avant. Il y a aussi un gros système de tuyaux en cuivre qui conduisent la chaleur vers les deux blocs d'un côté. Vous voyez là ce côté ? Et on peut voir que l'emplacement du processeur est quadrillé par plein de tuyaux en cuivre. Ils ont mis tout ce qu'ils ont pu. Là, il y en a cinq et il y en a un qui part vers les deux blocs de part et d'autre. Et les autres, les quatre autres, ils partent vers un des blocs. Et on voit qu'ils ont vraiment mis le paquet sur ces tuyaux pour pouvoir mener le plus de chaleur possible vers les blocs, vers les lamelles, pour pouvoir être aérés, pour pouvoir être ventilés par le ventilateur. Ce côté-là, c'est donc fait pour refroidir la partie processeur. Ce côté-là chauffe beaucoup. Donc, c'est pour ça qu'ils ont mis le paquet au niveau des tuyaux. On peut aussi remarquer que le positionnement des lamelles est bien ajusté par rapport à l'orientation du ventilo. C'est aussi très très proche des pannes. On est vraiment très très près pour maximiser l'aspiration de l'air chaud. Et de l'autre côté, quand on retourne la plaque, il y a aussi un autre bloc avec un autre tuyau en cuivre. Et celui-ci, il est placé à côté du ventilo toujours. Et celui-ci, c'est pour la partie alimentation. Quand on voit ça comme ça, on peut être assez étonné par la taille beaucoup plus compacte des trois blocs. Là, vous n'avez donc que deux blocs. Et de l'autre côté, il y a encore un autre bloc. Quand on a ça sous les yeux, on voit bien là où ils ont fait la réduction du poids et de la taille. C'est effectivement à partir du système de refroidissement avec la réduction de la taille des dissipateurs. On peut voir aussi que le métal liquide, le liquid metal qui sert pour l'APU de la PlayStation 5, a été conservé. Ça fait donc partie intégrante du refroidissement liquide. Ça permet une meilleure efficacité pour conduire la chaleur produite par l'APU vers le système de refroidissement. Et quand il y a du métal comme ça qui sort de son logement dans une machine, que ce soit une console ou un ordinateur, c'est assez catastrophique parce que cette matière est très corrosive et ça peut tuer la console. On a eu pas mal de retours sur les réseaux sociaux avec des services de réparation qui auraient eu plusieurs cas de PlayStation 5 qui avaient ce problème-là. Autre surprise, on s'attendait à ce que cette PlayStation 5 Steam passe sur une autre technologie de gravure. On s'attendait à ce qu'il passe du 6 nanomètres à quelque chose de plus fin. Et il semblerait que non, parce que vu les calculs, vu les mesures qu'ils ont pu faire, elle consommerait à peu près la même quantité d'électricité. Donc ça n'a pratiquement pas changé. Et en plus, la taille de la puce est à peu près la même. Ce qui pourrait supposer que la puce qui est dans cette console, c'est aussi du 6 nanomètres. Elle n'est donc pas plus efficace au niveau énergétique. Par contre, là où elle gagne, c'est vraiment un système de refroidissement qui est beaucoup plus optimisé, ce qui leur aurait permis d'avoir une taille aussi réduite pour la même machine. Ce qui est donc une excellente nouvelle pour les usines de PlayStation, des partenaires de PlayStation. Ça veut dire qu'ils ont pu réduire les coûts en ce qui concerne les matières premières pour faire les dissipateurs de chaleur, vu que c'est beaucoup moins conséquent que les premiers modèles. Par contre, ils restent sur la même technologie. Donc de ce côté-là, ils n'ont pas changé drastiquement l'architecture de la console, même si tout a été réorganisé. Les ports USB en façade. Maintenant, on a bien donc deux ports en USB type C sur la façade de la nouvelle PlayStation 5. Vous avez donc un port qui est rapide. Il y a un petit signe pour pouvoir le différencier et l'autre qui est moins rapide. Vous allez pouvoir vous en servir pour recharger des manettes, par exemple. Pour pouvoir mancher le PSVR 2, c'est le port rapide qu'il va falloir utiliser. Donc, essayez de ne pas vous tromper parce que sinon ça ne va pas bien fonctionner. Par rapport à avant, on a donc un changement. Avant, on avait donc un port en USB type A qui est lent. Et celui-ci, il disparaît en façade. Il n'y a plus. Il y a aussi la déportation du bouton éject du lecteur qui est donc sur le lecteur. Donc, plus de confusion possible avec le bouton qui était en façade à côté du bouton on-off. Je sais que ça, avant, on pouvait confondre les deux boutons assez facilement vu qu'ils étaient toujours l'un à côté de l'autre. On ne savait jamais trop lequel il fallait appuyer pour éjecter son disque ou alors pour éteindre sa console. Le dos de la console maintenant, qui est donc la partie qu'on n'avait pas pu voir dans les leaks qu'il y a eu sur la console. On a donc bien deux ports USB type A, donc en vitesse USB 3, qui sont bien là à nouveau. Donc, on ne perd pas de ce côté-là. Ils ont aussi déporté le port HDMI et le port Ethernet. Ils sont maintenant beaucoup plus éloignés de l'alimentation, ce qui est plutôt une bonne chose. Comme ça, ça permet vraiment de pouvoir les différencier, surtout quand, par exemple, vous devez brancher la console sans voir où sont les branchements. Comme par exemple, quand c'est au fond d'un meuble ou quand vous devez passer un bras derrière et puis vous ne savez pas trop où est-ce que c'est. Là, au moins, la prise HDMI est bien à part. Elle n'est pas au milieu de deux autres fiches. Elle est complètement sur le côté, donc vraiment, vous ne pouvez pas vous tromper. Elle est totalement éloignée du câble d'alimentation. Donc, c'est plutôt pas mal comme façon de faire. Et ça permet aussi, peut-être, de dégager un peu de chaleur parce qu'il y avait beaucoup de chaleur qui se dégageait du bas de la console sur l'ancienne version et ça permet de ne pas avoir tous les câbles qui sont plus ou moins concentrés au même endroit, surtout à côté de l'alimentation. Je retiens quand même une bonne chose sur ce bundle. Vous avez dans la boîte, pour le même prix que le prix officiel de la PlayStation 5 à l'heure actuelle, 550 euros. Vous avez donc Call of Duty Modern Warfare 3 qui est donc le nouvel épisode, ainsi que Astro's Playroom qui est donc préinstallé sur la console comme sur les anciens modèles. Il n'y a pas de disques en plus. C'est donc sur le stockage de la console. Vous n'avez pas besoin d'aller le chercher. C'est fourni de base. Deux jeux dès le départ quand vous prenez la console. Ça vous fait donc déjà un bon point de départ pour commencer à vous amuser sur la console avant même d'avoir fait des achats en plus. Ça fait donc beaucoup de surprises et beaucoup de confirmations aussi sur ce démontage de la PlayStation 5 Slim. On attend de la voir en vrai. Dites-moi ce que vous vous en pensez. N'hésitez pas à liker la vidéo ou à vous abonner ou même à devenir membre soutien si vous aimez le contenu que je fais. Je vous souhaite une excellente journée et sur ce, je vous dis à très bientôt.